Moi quand j'ai été nommé, il y a deux ans, les discussions venaient d'être conclues. A quelques jours près, c'était la fin des négociations. Et le député de la majorité, vous saviez qu'il y avait un traité ? Moi je n'étais pas dans la commission des affaires internationales, donc je ne suis pas ça particulièrement prêt. Donc vous ne le saviez pas, comme la grande majorité de l'opinion publique française. Mais bien sûr. Donc il y avait une opacité. Mais pardon, mais c'est pour ça qu'il faut, dans la refondation de la politique commerciale européenne, mettre les parlements au début. J'ai déjà fait des propositions là-dessus. Vous savez qu'aux Etats-Unis, les parlementaires ont le droit d'être dans le tour de table de négociation, pour être informés. Je me suis battu pour que les parlementaires aient accès aux documents de négociation. C'est vrai pour le TAFTA maintenant, où ils ont enfin accès à cela. Je me suis attaqué à l'arbitrage qui permet d'attaquer les Etats, précisément parce qu'après 30 années de dérégulation néolibérale, il y a besoin d'un retour de la démocratie et d'un retour de la puissance publique dans les négociations économiques internationales.